Dans notre dernière vidéo, nous avons expliqué ce qui rend l'hydrogène vert et pourquoi il est nécessaire pour un avenir sans énergie fossile. Pour produire de l'hydrogène vert, il faut beaucoup d'énergie renouvelable. Plusieurs pays du Sud sont dotés de vents forts et d'un soleil brûlant qui permettent de produire de l'hydrogène vert à faible coût. Nombre d'entre eux envisagent désormais de produire des dérivés de l'hydrogène vert pour générer des recettes d'exportation. Certains analystes prédisent l'émergence d'un nouveau commerce international de produits dérivés de l'hydrogène vert. Quelle que soit l'ampleur finale, comment ce commerce pourrait-il devenir équitable et durable ? Dans sept pays du Sud, qui ont actuellement de grands projets en matière pour l'hydrogène vert, nous avons discuté de cette question avec la société civile, les syndicalistes, les communautés locales et d'autres parties prenantes. Voilà ce que nous avons retenu. Premièrement, adopter une approche stratégique. Le développement de l'hydrogène vert doit être intégré dans la stratégie de développement et de transition énergétique d'un pays, avec une participation significative de la société civile. Les pays producteurs pourraient tirer de la demande internationale d'hydrogène vert pour stimuler la croissance des énergies renouvelables pour leurs propres besoins nationaux. Une stratégie industrielle intelligente est nécessaire pour capter une plus grande valeur ajoutée et garantir des avantages économiques et énergétiques aux pays producteurs. Il est essentiel que la production d'hydrogène vert ne ralentisse pas l'élimination progressive des combustibles fossiles dans les pays producteurs d'hydrogène. Deuxièmement, respecter les droits des communautés locales. Le droit au consentement préalable, libre et éclairé, doit être respecté et un soutien juridique doit être fourni. Des politiques, des critères clairs et des normes sont nécessaires pour garantir les droits des communautés à la terre et à l'eau. Dans les zones côtières sèches, l'eau de mer dessalée devrait être utilisée pour la production d'hydrogène, fournissant ainsi de l'eau douce pour les besoins quotidiens de l'homme. Troisièmement, minimiser l'impact sur l'environnement. Lorsque le dessalement est utilisé, la saumure doit être éliminée de manière responsable. Pour toutes les installations, un bon aménagement du territoire et des évaluations d'impact indépendantes et participatives sont essentielles pour éviter les conflits d'utilisation des sols et la dégradation des écosystèmes. L'hydrogène étant également un gaz à effet de serre, il est crucial d'éviter toute fuite d'hydrogène. Bien que l'hydrogène vert est une bien meilleure empreinte environnementale que les combustibles fossiles, son utilisation doit rester très ciblée afin de minimiser l'utilisation des ressources et de l'eau. Rien de tout cela ne se fera tout seul. Nous avons besoin de partenariats fiables entre les pays du Nord et du Sud, fondés sur la coopération et sur des normes strictes afin de rendre le commerce des dérivés de l'hydrogène vert équitable et durable. La société civile doit surveiller et s'engager pour façonner le développement de ce secteur afin de garantir des avantages pour tous. Pour en savoir plus, consultez notre document de synthèse, cliquez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada